Bonjour à tous, je m'appelle Lucie et grâce au centre européen de formation, j'ai pu réaliser le certificat professionnel pour le CAP pâtisserie. Grâce à cela, ça m'a permis de fonder la pâtisserie que t'aime. Donc qu'est-ce que c'est la pâtisserie que t'aime ? C'est une bibliothèque virtuelle où vous allez pouvoir retrouver tout un tas de recettes à thème. Donc ça tombe bien, aujourd'hui on va réaliser la recette pour Pâques. Pour cela, on va voir le matériel. Vous allez avoir besoin d'un robot, mini de la feuille, vous allez avoir également besoin de papier cuisson et d'un rouleau. Et pour ce qui est d'ingrédients, vous allez avoir besoin de farine, d'un oeuf, de beurre, de sucre glace, d'un petit peu de sel et d'un petit peu de vanille. Je vais vous mettre tous les ingrédients en description. On va commencer par mélanger le beurre, le sel et la vanille jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Une fois la texture souhaitée, on va pouvoir ajouter notre sucre glace. C'est ce qu'on appelle crémer le beurre. Une fois qu'il a une texture crémeuse, on va pouvoir ajouter petit à petit l'oeuf, puis la farine. A ce moment-là, il ne va pas falloir travailler trop la pâte. On veut juste qu'elle soit sableuse. Et après, on va pouvoir la fraiser, donc l'écraser avec la paume de notre main pour incorporer l'ensemble des ingrédients correctement. Une fois que c'est bon, on va pouvoir refermer le papier cuisson et étaler sur une épaisseur de 3 mm. On va pouvoir prendre notre patron et vérifier la bonne dimension de notre pâte. Si besoin, on va pouvoir ajuster. Bon, là, c'est bon. On va alors mettre notre pâte au frigo pour qu'elle soit bien froide, pour avoir une découpe parfaite. Et là, magie, c'est découpé ! On va cuire notre pâte à 180 degrés pendant 30 minutes. Maintenant, on va réaliser une génoise. Pour cela, on a besoin du robo avec le fouet et d'une maryse. Pour les ingrédients, on a besoin de sucre, d'œuf, de farine, de beurre et de vanille. On va commencer par blanchir nos œufs avec le sucre et la vanille. Il va falloir que notre mélange double, voire triple de volume. Pour cela, on va le mélanger pendant une vingtaine ou 25 minutes jusqu'à ce que notre mélange soit bien blanc. Pendant ce temps, on va pouvoir faire fondre notre beurre et le laisser à température ambiant. Une fois que notre mélange forme un ruban, on va pouvoir intégrer notre beurre. On va ensuite tamiser notre farine sur notre mélange et incorporer délicatement avec la maryse. Moi, je fais à chaque fois un quart de tour avec le bol. Notre pâte est prête, on va la verser dans un moule chemisé. On va la cuire une trentaine de minutes à 180. Vous pouvez cuire la pâte sablée avec la génoise en même temps. On va tapoter pour lisser la préparation. Pendant la cuisson, on va réaliser notre ganache au chocolat noir avec du chocolat et de la crème. On va verser notre crème chaude en trois fois sur notre chocolat plus ou moins préalablement fondu. Le premier terre va nous permettre de faire fondre le reste du chocolat. Et on va émulsionner en faisant des cercles comme ça avec la maryse. Une fois que notre dernier tiers est ajouté, on obtient une ganache bien lisse et brillante. On va alors pouvoir la filmer au contact pour éviter qu'elle coûte. Notre pâte sablée est bien cuite et notre génoise aussi. On va alors pouvoir la découper. On va commencer par la pré-découper à l'aide d'un couteau-ci sur une hauteur de 2 cm. Donc moi j'utilise mes doigts comme repère. On va cisailler tout autour de la génoise pour pouvoir avoir une découpe parfaite par la suite au milieu. On obtient une découpe parfaite. Et regardez ce moelleux avec ses belles alvéoles. A l'aide de notre patron, on va découper notre génoise à la forme souhaitée. Donc moi là j'ai pris un lapin mais vous pouvez prendre la forme que vous voulez. On va ramollir notre ganache au chocolat et la mettre dans une poche à douille afin de pocher des petites pointes de ganache au chocolat sur notre pâte sucrée. On va découper entre 5 et 10 fraises en petits dés selon leur grosseur. Et on va les déposer au centre de notre ganache au chocolat. On y dépose au-dessus notre génoise pré-découpée. Et on va pocher des pointes de chantilly légèrement vanillées. Et place au décor ! Moi j'y dépose des oeufs en chocolat, des fraises découpées et des fleurs pour le printemps. Voilà le résultat ! Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Lucie t'apprends la pâtisserie.